Alors dans cette vidéo, je vais vous parler de quelque chose de très important au niveau des réglages. Je vais ouvrir la photo qui a été fournie, la photo de Dubaï. Il faut savoir, et c'est très important, extrêmement important dans Photoshop, quand vous appliquez un réglage, il faut savoir que vous avez trois possibilités. La première possibilité, c'est de faire une sélection. Par exemple, si je veux modifier le ciel, si je veux faire un réglage sur le ciel, donc je vais demander sélection ciel, pour sélectionner dans un premier temps le ciel. Ensuite, je peux faire un copier-coller du ciel, donc je vais CTRL-C et CMD-C sur Mac, copier, puis après CTRL-V et CMD-V sur Mac pour coller. Du coup, j'ai récupéré le ciel qui est détaché sur un calque à part. Sur ce calque à part, je vais aller lui demander dans le menu image-réglage. Donc ça, c'est le premier type de réglage. Image-réglage. Et je vais lui demander, par en plein classique, c'est le réglage de niveau. Donc je vais pouvoir contraster la photo. Là, je peux éclaircir le ciel ou l'assombrir un peu au niveau des tons moyens, par exemple. Donc là, j'ai fait un réglage. Je valide. Donc j'ai agi directement sur une copie du calque, sur un morceau du calque que j'ai détaché. J'ai agi directement sur le calque. Donc c'est un réglage qui est destructif. Ça marche, mais ce n'est pas la meilleure solution. Donc le premier réglage, c'est quand on passe directement par le menu image et on va demander un réglage ici. Donc là, par exemple, un réglage de contraste. Donc c'est un réglage qui est destructif. Ensuite, vous avez le deuxième type de réglage. Donc il n'est pas connu, mais il est très efficace. Donc dans les calques, je vais faire un clic droit et je vais demander convertir en objet dynamique. Vous voyez qu'il y a l'icône de l'objet dynamique. Alors je fais ma sélection. Donc dans le menu sélection, je suis ciel. Donc il détecte le ciel comme précédemment. Et là, je vais aller demander dans le menu images réglages. Je vais demander mon réglage de niveau. Donc ici, je vais pouvoir régler comme tout à l'heure. Je vais éclaircir un peu le ciel. Voilà, je valide. Et vous voyez que du coup, il a pris en compte ma sélection initiale. Il a créé un masque et il appelle ça un filtre dynamique. C'est un peu mal traduit. C'est plutôt un réglage dynamique. Il y a une petite erreur. C'est plutôt réglage dynamique que je n'ai pas appliqué un filtre. J'ai appliqué un réglage. Et le réglage, c'est un réglage de niveau. Donc là, j'ai double avantage. C'est-à-dire que j'ai mon masque et en plus, je peux revenir sur le réglage en double cliquant sur l'intitulé du réglage. Vous voyez, donc c'est complètement réversible. Donc là, c'est mieux que le réglage précédent puisqu'on est sur du non destructif. Et en plus, c'est réversible. On peut remodifier le réglage. On peut intervenir dans le masque. Donc ça, c'est très bien. C'est la deuxième possibilité pour faire un réglage. Cette fois, c'est un réglage, mais un réglage dynamique parce qu'on a un objet dynamique. C'était la méthode numéro 2. Et maintenant, la troisième méthode. Donc c'est la méthode la plus utilisée pour faire un réglage non destructif. Donc on va aller chercher en bas dans le panneau calque, le bouton de calque de réglage. Et on va chercher, par exemple, le réglage de niveau. Donc il me crée automatiquement un calque de réglage au-dessus. Je vais demander une sélection. Donc sélection. Donc je demande une sélection. Donc sélection. Ciel. Et maintenant, je vais aller en bas dans le panneau calque. Et je vais demander un calque de réglage. Ici de niveau. Voilà comme ceci. Vous voyez qu'automatiquement, il a récupéré ma sélection dans le masque. Donc j'ai un masque. Ça veut dire que je peux peindre en blanc, en noir pour récupérer ce que je veux, ce que je veux pas. Et en même temps, j'ai mon calque de réglage. Où je peux changer le réglage, justement, de niveau, de contraste. Voilà. Donc je peux éclaircir, par exemple, le bâtiment. Et du coup, c'est complètement réversible. C'est ça qui est bien. C'est que je peux revenir sur mon réglage. Et j'ai le masque. Donc c'est assez proche de la deuxième méthode. C'est la méthode la plus courante. Et elle est quand même plus flexible, cette méthode. Parce qu'on pourra utiliser aussi des écrétages. Voilà. Donc la méthode que je vous conseille d'utiliser, c'est vraiment la troisième méthode. Après, rien n'empêche de, de temps en temps, faire un réglage directement sur l'image, si on est sûr. On n'est pas obligé, à chaque fois, de faire des calques de réglage. Mais le conseil, c'est quand même de faire très souvent des calques de réglage parce que c'est non destructif. C'est réversible. Voilà. Donc il faut bien savoir que vous avez trois méthodes d'application des réglages. Donc la méthode destructive, quand on passe directement par le menu images, réglages et on s'attaque à l'image. Là, c'est pas bon parce que c'est destructif. Ensuite, vous avez la deuxième méthode. À partir d'un objet dynamique, on crée un réglage. Du coup, ça devient réglage dynamique. Donc ça, c'est bien parce qu'il y a un masque et c'est réversible. C'est beaucoup moins connu, cette deuxième méthode, mais très efficace. Et la troisième méthode, la classique, la plus conseillée, c'est de faire un calque de réglage. Donc on a un calque dédié pour le réglage avec un masque et on peut revenir sur les réglages. Voilà. Donc ça, c'est extrêmement important dans Photoshop à comprendre, à savoir, et pas confondre les différents types de réglages. Voilà. Donc j'espère que c'est beaucoup plus clair pour vous. Voilà. Donc, on a fini ce module. Sous-titrage Société Radio-Canada